Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des points dans AutoCAD et surtout comment modifier le style et la taille de ces points. Pour insérer un point dans AutoCAD, il suffit de saisir la commande point ou son raccourci PT. Pour ma part, je vais saisir le raccourci PT, puis positionner le point au centre du dessin ici. Par défaut, il n'apparaît qu'un minuscule point difficilement repérable. Pour le rendre plus évident, il suffit de saisir la commande type PT, puis nous accédons à la boîte de dialogue style des points. Dans cette boîte de dialogue, j'ai la possibilité de modifier le style des points et la taille des points. La taille des points peut être définie par rapport à l'écran ou en unité absolue. Une fois les paramètres spécifiés, il suffit d'appuyer sur le bouton OK ici. Et le point que j'avais inséré est automatiquement régénéré. Et pour information, la commande type PT que je viens de saisir a un équivalent qui a exactement la même fonction. Il s'agit de la commande DDP type. Dernière astuce pour terminer, pour insérer plusieurs points de façon enchaînée à la suite de ce premier, il me suffit encore de saisir la commande point, puis spécifier un emplacement pour le deuxième point. Pour insérer les points suivants, au lieu de saisir encore la commande point, il me suffit d'appuyer sur la touche entrée ou la barre d'espace du clavier pour rappeler la dernière commande saisie qui est la commande point. Je vous en fais la démonstration. Là, j'appuie sur entrée et je spécifie un emplacement pour le troisième. J'appuie encore sur entrée et je spécifie l'emplacement pour le quatrième et ainsi de suite. Et cette astuce est valable pour toutes les commandes de DoCAD. Si je prends par exemple la commande ligne, je vais insérer une ligne ici. Ensuite, pour insérer d'autres lignes, au lieu de saisir encore la commande ligne, il me suffit d'appuyer sur la touche entrée et je peux insérer une deuxième ligne ici. Après, j'appuie encore sur la touche entrée et ainsi de suite. Et voilà les astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant.